Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être un haul, donc un haul avec beaucoup de choses puisqu'il va y avoir de la beauté, de la déco pour chez moi, il va y avoir du thé, enfin je vais vous montrer les derniers achats concrètement que j'ai réalisé Avant de commencer cette petite vidéo, je voulais vous remercier puisque j'ai plein de jolis commentaires sous mes vidéos qui me font énormément plaisir ça me donne vraiment du plaisir à vous faire encore plus de vidéos, là je vous ai mis une toute petite vidéo écriture on va dire pour savoir ce que vous aimeriez sur ma chaîne en fait, parce que bon je fais toujours mes vidéos on va dire entre guillemets habituelles mais est-ce qu'il y avait des vidéos qui vous feraient plaisir, donc j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui revenaient souvent donc par exemple comme les routines jour, soir, etc, le problème avec ce genre de vidéos là en fait on va dire c'est que je n'ai pas, comme je vous l'ai expliqué, le bon logiciel pour faire ce genre de vidéos après ça ne m'empêche pas d'essayer ça, il n'y a aucun problème, je vais quand même essayer de vous faire ça ou des get ready with me ou des choses comme ça, des recettes, voilà je peux toujours essayer, ça ne coûte rien d'essayer de toute façon et si ça peut vous faire plaisir, et bien moi ça me fait plaisir aussi donc ces vidéos en fait je les testerai quand je serai chez moi puisqu'on va déménager dimanche 5 avril et le lundi aussi, donc après c'est le temps que j'installe tout, etc donc ça va prendre du temps certes, mais je vous promets une fois installée, d'essayer de faire ce genre de vidéos on m'a demandé également tenue du jour, donc c'est vrai qu'en fait moi vu que je n'ai pas le bon logiciel de montage si je vous fais une tenue du jour, donc ça sera Alain qui va tenir la caméra tout simplement mais moi je parlerai en même temps, je sais que sur certaines vidéos de youtubeuses en fait elles présentent leur tenue et elles mettent une voix off sur leur vidéo moi malheureusement je n'arrive pas à le faire tout simplement donc je me dis que de toute façon au pire ça peut être quand même une bonne idée de vous faire des tenues du jour, etc même si on m'entend parler, je l'avais déjà fait avec ma cousine Elodie à Disney c'est une tenue du jour, chacune on avait, voilà donc pourquoi pas vous faire ça, il n'y a aucun problème donc n'hésitez pas à me dire sous cette vidéo ou la vidéo que je vous ai mise puisqu'elle va être éphémère, je vais l'enlever très prochainement à me donner plein d'idées, donnez-moi vraiment des idées qui vous viennent et il n'y a aucun problème, c'est pareil si une FAQ ça vous tente n'hésitez pas à me le dire, dans ces cas-là j'en ouvrirai une et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez il n'y aura aucun problème à ce niveau-là donc bref, revenons à nos moutons je voulais vous remercier mille, mille, mille fois encore pour tous vos commentaires, votre soutien, etc enfin franchement ça me fait énormément plaisir ça me touche vraiment, vraiment beaucoup voilà l'intérêt que vous portez à mes vidéos ça me touche énormément donc je vous en remercie mille fois encore donc revenons du coup à notre haul parce que la vidéo va durer une plombe je crois donc bref, voilà on va y arriver donc quand j'étais à Disney, vous avez vu mes vlogs ça c'est pareil, si les vlogs ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque là je vais déménager donc je peux vous vloguer, voir vous montrer comment ça se passe, etc quand on va partir en vacances, je peux vous vloguer enfin voilà, donc n'hésitez pas puisque je pense que je vais investir dans une caméra pour le vlog une plus petite, ce soit plus facile que mon téléphone bref, donc quand je suis allée à Disney on a été à Paris donc on n'a pas fait les boutiques on va dire mais à la gare Saint-Lazare en fait tout simplement il y a des boutiques donc j'ai été chez Lush puisque moi chez Lush j'avais absolument besoin de deux produits que je ne pouvais plus me passer mais que je n'avais absolument plus et en fait ça m'embêtait de commander sachant qu'on y allait donc du coup j'ai été chercher mes produits donc j'ai repris celui-ci donc que je vous ai présenté dans mes produits finis si je ne me trompe pas, donc c'est le soin anti-boutons qui est vraiment top donc c'est un gel à l'arbre raté et à la mélisse pour voilà tout ce qui est pour éradiquer en fait l'apparition des boutons franchement c'est du top du top moi je vous le conseille à 1000% il est vraiment très très bien moi je l'adore l'odeur n'est pas gênante du tout mais voilà après vous pouvez, si vous ne voulez pas acheter ce produit là vous pouvez utiliser l'huile d'arbre raté tout simplement sur les zones où vous sentez que les boutons vont apparaître ou sont déjà là pour les réduire il n'y a aucun problème l'huile d'arbre raté vous en trouvez partout on va dire en parapharmacie ou en pharmacie donc voilà j'ai pris ce produit là et je me suis pris également donc mon gommage ras de marée que j'aime énormément que je n'ai pas encore utilisé puisque j'attends d'être chez moi donc vous voyez il est tout neuf et franchement rien que l'odeur moi j'adore c'est vraiment top et pour moi franchement c'est un gommage qui est vraiment top qui n'agresse pas pour moi il n'agresse pas ma peau parce que je le dose correctement mais il est vraiment super donc voilà ce que j'ai pris pour Lush j'ai eu un échantillon et c'était un masque je crois pareil je ne l'ai pas testé puisque j'attendais à la maison pour tester tout ça ensuite j'ai été à Nose et à Nose en fait j'ai été le même jour que les promos Carrefour et à Carrefour en fait vous savez que moi j'utilise en fait le Notre-Gena Visibly Clean Clean je vais y arriver Skin Stress Control donc celui-ci il était en promo mais je m'étais dit ça reste encore cher etc je ne l'ai pas fini le mien donc je ne vais pas en racheter tout de suite et en fait et bien j'ai bien fait de ne pas en acheter puisqu'en allant à Nose comme quoi parfois c'est intéressant d'aller chez Nose j'en ai trouvé donc le même le Visibly Clean bon bref j'aurais pu le dire c'est pas grave Skin Stress Control donc j'en ai pris deux tout simplement puisqu'ils étaient à 2,72 chaque donc franchement je me suis dit il y a Anguilles sous roche ils vont être périmés et tout donc j'ai regardé les dates c'est pas du tout périmé et en fait j'en ai je les ai ouvert pour sentir en fait l'odeur et c'est exactement la même odeur que le mien donc du coup j'ai bien fait parce que enfin voilà quoi ça vous revient à aller à 6 euros les deux ça vaut vraiment le coup donc du coup bah j'en ai pris deux parce que je me suis dit ça fait toujours de l'avance c'est juste top ensuite j'ai fait une commande sur British and Beautiful parce que parce que je n'avais presque plus de mon gommage voilà le scintif tout simplement j'arrive vers la fin et je me disais oula ça va être catastrophique quand j'en aurais plus donc du coup j'ai refait une commande et je l'ai reçu sans aucun problème donc j'ai repris le même à l'abricot il est vraiment top moi je le fais une fois par semaine souvent en début de semaine ou en milieu de semaine et ça je le fais le dimanche en fonction voilà j'alterne et ça je le fais quotidiennement tous les jours on va dire sauf les jours où j'utilise ça et ça bien évidemment sinon là je décape ma peau à mort et j'avais commandé également sur ce site là c'était des bonbons pour Alan mignons que je ne peux pas vous montrer parce qu'ils ont fini donc voilà ensuite où est-ce que j'avais été oui on va continuer dans la beauté ça va être plus facile tout au niveau beauté donc j'ai été chez Action comme je vous l'avais dit dans un de mes vlogs et je devais en effet vous montrer ce que j'avais acheté sauf que tout est parti en carton la plupart donc je ne peux pas vous le montrer mais j'ai acheté du maquillage je me suis acheté une palette donc celle-ci où c'est Max et mort Max et mort bref c'est pas grave c'est une palette en fait de 3 couleurs 4 couleurs pardon je ne l'ai même pas ouverte donc c'est pour vous dire que franchement voilà voilà elle se présente comme ceci donc on est sur un bleuté vert franchement ils sont très très beaux et la pigmentation est pas mal du tout franchement quand vous voyez pour vous allez me dire t'as payé ça combien sans discrétion je l'ai payé 1.49 je crois à la palette donc pour une pigmentation qui m'a l'air pas mal franchement j'ai envie de dire ouais ça m'a l'air pas mal du tout je vais essayer de les ah oui c'est pas mal du tout même ah oui regardez moi ça on a une très belle pigmentation je sais pas si on va très bien voir avec la lumière mais on a une très belle pigmentation et franchement ça a l'air de pas mal tenir donc je testerai et je vous en reparlerai quoi qu'il arrive mais pour le prix 1.49 je me suis dit que c'était pas mal il y avait d'autres teintes que je la casse pas quand même parce que bon il y avait d'autres teintes mais moi c'était celle-ci qui me plaisait le plus la vidéo avance et je n'avance pas moi donc ensuite j'avais reçu également chez Sephora le bon des moins 25% et en fait moi j'avais besoin de rien en particulier et je me suis dit c'est quand même moins 25% c'est intéressant je sais pas quand j'aurai à nouveau les moins 25% donc je me suis quand même j'étais au Sephora ou près d'où je travaille en fait et en fait quand j'y suis allée les nanas limite elles en avaient rien à faire quand j'étais dans le magasin donc bref passons donc du coup j'ai commandé sur le site parce que j'ai dit on va pas s'occuper de moi et bah tant pis donc j'ai recommandé mon Dior Show Iconic Overcall j'ai énormément hésité avec le nouveau Benefit mais en fait quand j'ai vu la brosse du Benefit je me suis dit non c'est des tout typico franchement je l'ai pas testé donc je ne peux absolument pas juger s'il est top ou pas mais les brosses comme ça enfin moi je sais que ça me réussit absolument pas donc du coup j'ai repris mon Dior Show Iconic Overcall qui est vraiment top comme ça j'en ai un d'avance le mien est à mi-chemin on va dire donc je me suis dit il vaut mieux avoir du stock avec moi 25 c'est intéressant si je me trompe pas pour la beauté j'ai fini c'est ça donc question beauté j'ai fini je me suis acheté chez Etam des boucles d'oreilles parce que franchement elles sont sublimes alors il faut vraiment que j'arrive à bien les mettre voilà que je n'ai pas encore porté c'est pareil j'ai mis dans le sac avec tout ce qu'il y a ramené pour la maison donc voilà elles sont vraiment très 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 belles donc derrière en fait vous avez comme du tissu donc c'est pas mal du tout ils sont hyper légères avec des perles et les strass et je les ai payées 5 euros parce qu'elles étaient en promo le 9,95 donc j'ai envie de dire c'est une très bonne affaire donc voilà pour la partie bah mode euh mode ça fut oh là là pour la partie beauté j'ai l'impression de faire super orange mais en fait non je suis pas orange ensuite j'ai fait une commande sur Starbucks parce que quand j'étais à Paris justement je voulais absolument quelque chose de bien précis chez Starbucks j'ai fait tous les Starbucks donc je l'ai fait au Disney Village je l'ai fait à la gare Saint-Lazare j'ai fait à la sortie de la gare Saint-Lazare il y en avait 2 dans la gare Saint-Lazare enfin bref j'ai fait au moins 4 voire 5 Starbucks pour trouver ce que je cherchais que je n'ai absolument pas trouvé et je me suis dit bon je vais aller voir sur le site et j'ai enfin trouvé ce que je voulais sur le site donc c'est ce fameux verre là voilà celui-là je le voulais absolument par contre je viens de voir je suis dégoûtée j'ai dû le faire tomber je l'ai un peu abîmé bref c'est pas grave c'est carré en plastique et voilà donc je le voulais absolument donc il était à 13€ sur le site donc le prix qui était vendu en boutique et vu que moi sur quand il n'y a aucun Starbucks bon bah voilà j'ai pas eu le choix je l'ai commandé ça arrivait relativement vite et du coup j'ai commencé à regarder au niveau des thés et des cafés parce que je sais qu'aux Etats-Unis dans les Starbucks en fait ils vendent par exemple les recettes en fait en sachet direct et puis c'est à vous comme ici les chocolats chauds etc et malheureusement ça sur le site en France ils ne le font pas enfin en Belgique parce que ça vient quand même de Belgique et l'entrepôt en tout cas Starbucks est en Belgique et je me suis quand même commandé un thé je me suis dit je vais voir et en fait ce qui m'a plu dans ce thé sur la composition on va dire les goûts qu'il y avait dedans c'était j'avais lu vanille cannelle pêche non si pêche et pomme donc je me suis dit c'est un mélange qui a l'air pas trop mal et donc je l'ai reçu donc ça se présente dans une boîte qui est vraiment très sympa il y a 15 sachets et donc sans café bien évidemment donc je l'ai goûté puisque la cannelle j'aime ça mais sans trop aimer ça on va dire quand c'est vraiment trop présent la cannelle je n'aime absolument pas et en fait j'ai été très surprise parce que c'est vraiment très 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 bon c'est le thé roi roi beau roi boss roi boss je ne sais pas comment ça se prononce mais vraiment moi je vous le conseille il est excellent ensuite en parlant de thé je vais continuer j'ai une boutique sur Caen qui a ouvert plus une taille je pense que ça se prononce comme ça mais excusez-moi si ça ne se prononce absolument pas comme ça et je me suis pris trois thés donc vous qui me fallait du thé pour quand je vais emménager je me suis dit c'est l'occasion et en fait la boutique est vraiment très très belle très belle présentation et du coup on peut sentir l'été donc ça j'étais quand même très contente et j'ai pris le bébé détox le bébé détox celui-là avec le goût pamplemousse il est excellent je vous le conseille donc là c'est les sachets 20 sachets ils sont à 12,50€ si je ne me trompe pas j'ai pris celui-ci que je vous conseille à 1000% si vous aimez l'orange et le chocolat c'est ce mélange-là il est vraiment top et voilà et ça sent trop bon quand vous le buvez vous avez l'impression d'avoir un Pimps chocolat orange dans la bouche c'est que du bonheur et j'ai pris celui-ci thé vert à la fraise j'en ai bu un je ne sens pas trop le goût de la fraise ce qui est bien dommage puisque moi quand je l'ai senti en boutique ça avait vraiment l'odeur de la fraise bien sûr du thé vert mais de la fraise et je ne le retrouve pas donc je ne sais pas je retesterai mais par contre les autres allez-y les yeux fermés c'est que du bonheur donc voilà et ce que je voulais vous montrer aussi alors je ne sais pas si je vais avoir assez de temps sur la vidéo ça me saoule je me suis pris ça pour chez moi donc des dessous de quand vous mettez vos plats des dessous de plats voilà merci des dessous plats que j'ai trouvé donc vous pouvez voir celui-ci il est juste magnifique celui-ci aussi que j'ai trouvé à Cora j'ai pris en même temps du coup voilà le petit plateau et je me suis pris aussi donc de ces deux tables que je trouve vraiment très très beau dans la même collection en fait que le que le dessous de plats et le plateau donc j'en ai pris deux parce que voilà c'est vraiment comme vous pouvez le voir magnifique enfin moi c'est en tout cas j'aime énormément et ça me rappelle vraiment Paris les endroits que que j'adore donc Champs-Elysées etc donc voilà je suis tombée amoureuse de ces trucs-là et par contre ne me demandez pas les prix je ne m'en souviens absolument pas ensuite au niveau déco je crois que c'est tout je regarde je suis désolée comme ça parce que la chambre est quasiment vide mais j'ai quand même du bordel dedans donc voilà et sinon je suis allée donc à New Yorker et je suis allée à Kiabi donc Kiabi je vous l'avais mis sur Instagram je me suis trouvée cette paire-là de claquettes donc en blanche et je l'ai pris en rose parce que je l'ai trouvé vraiment très très jolie à 9 euros la paire j'en ai cherché une dernière je n'arrivais pas à en trouver donc là certes il ne fait pas beau aujourd'hui mais je me dis que ça peut être très sympa pour cet été donc je me suis pris les deux paires qui en sont venues donc à 18 euros et à New Yorker j'en ai trouvé d'autres donc je les ai pris aussi parce que souvent après je ne trouve pas mon bonheur donc elles se présentent comme ceci donc vraiment plaquettes basiques avec des petits strass enfin c'est même pas des strass ça fait comme des petites chaînes et celle-là je les ai eues à 14,95 euros donc ça allait et je voulais vous montrer je me suis pris ce petit gilet là aussi à New Yorker que j'ai eu à 14 euros je crois et je me suis pris ce t-shirt là donc il y avait le t-shirt Bob l'éponge aussi que je vous avais montré dans mon vlog et j'ai trouvé ce t-shirt là que j'avais mis donc sur Instagram aussi donc voilà avec Ariel et ce petit message donc si je ne me trompe pas ma belle-sœur m'avait dit ne touche pas à la princesse ou quelque chose comme ça et voilà celui-ci je l'ai eu à 9,95 euros et il y en avait d'autres avec Cendrillon enfin il y en avait un autre avec Cendrillon et Blanche-Neige mais vu que moi je préfère vraiment Ariel et bien j'ai pris celui-là et par contre c'est bien dommage j'avais une une jupe ah bah attendez je vais vous montrer je m'étais acheté une jupe et que j'avais mis d'ailleurs j'ai mis la photo sur Instagram pour vous montrer ce que ça a donné en fait alors je ne sais pas si on va bien voir bien évidemment ce que ça va rendre entre le vrai et le faux donc voilà en fait c'est celle-ci que j'ai eu à New Yorker donc elle est toute bouffante en fait c'est vraiment un effet comme si on essayait elle est restée toujours gonflée et elle est rayée noire et blanche noire et blanche et noire elle est vraiment sublime elle apporte son effet et moi j'aime énormément cette jupe elle est vraiment très très belle et pareil je l'avais eu à New Yorker sa vaine qui me l'avait offert d'ailleurs et elle était à 14,95 donc ça reste relativement raisonnable les prix chez New Yorker je trouve donc voilà je crois que c'est tout ouais c'est tout donc voilà les filles pour cette petite vidéo haul enfin qui a duré quand même presque 20 minutes mais au moins voilà je vous fais des petites vidéos j'aime bien que ça dure aussi un petit peu et là voilà j'ai regroupé un peu de temps dans le haul c'était beaucoup mieux donc voilà les filles je vous fais d'énormes énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501